Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau daily vlog ! Désolée pour cette tête-tête éclatée, fatiguée, j'ai énormément de boutons sur les joues, je sais pas ce qui m'arrive vraiment. On me dit souvent que les joues c'est hormonal, enfin joues et mâchoires c'est hormonal, mais alors je comprends pas. Donc hâte d'aller voir un dermato parce que là c'est plus possible, il faut que j'en trouve un d'ailleurs. Nous sommes le dimanche, je sais pas quelle heure il est. Je vais me prendre un petit jus d'orange mondarine raisin, vitamine C, c'est ce qu'il me faut, j'ai une tête fatiguée. Donc aujourd'hui petit programme assez chill, on va passer un petit dimanche ensemble. Je vous ai filmé 2-3 petites choses hier donc je vais vous les insérer maintenant. J'ai enfin reçu mes housses de canapé Ikea. Le carton est énorme mais pourtant j'ai pas énormément de choses à l'intérieur, j'ai que 2 petites housses, c'est la bonne référence. Et y'en a 2 ! Youpi ! Non c'est la bonne couleur mais la couleur de mon canapé a vieilli du coup, je trouve là c'est plus gris, l'autre c'est un peu plus... Je date un petit peu quand même. C'est vrai que la couleur a vachement changé, mais ça va, ça va pas faire choquant. Donc au moins j'ai les housses, bon c'est pas moi qui vais les installer, ça sera la personne concernée qui me les a saccagées, c'est-à-dire Gollum. Donc Gollum changera elle-même les housses mais au moins ça c'est là, c'est arrivé, c'est bon. J'ai aussi reçu ma collab Lalalab, je suis trop contente. Donc y'a une partie de cette commande-là qui est en collaboration avec le site Lalalab, ils m'ont offert je crois 25 photos, mais moi j'en ai pris beaucoup plus. Et j'aime bien en fait ce site parce que à chaque fois c'est hyper bien emballé et je trouve que, enfin par exemple ça c'est la petite boîte summer, celle qu'ils m'ont envoyé du coup. Et moi j'ai rajouté d'autres photos et franchement les photos sont de très très belle qualité, que ce soit Gollab ou pas, moi je commande toujours sur ce site-là. J'en ai conseillé d'autres sites mais je trouvais pas que la qualité soit optimale. Ah ouais elles sont trop belles les photos. Je voulais vraiment un truc bien, un truc coloré etc. Donc voilà ça c'est par exemple les photos que j'ai prises. En fait vous avez les photos c'est les mêmes là là dedans sauf que là vous payez la box en plus. Donc j'ai pris avec la box et que j'ai pris aussi sans la box pour avoir d'autres photos. Donc j'en ai énormément comme vous pouvez le voir déjà. Donc y'a des photos franchement la qualité est trop belle. J'en peux faire des petits covers comme vous pouvez le voir. Là c'est avec mes amis, ma personne incroyable. Vous pouvez écrire. On s'était fait un pote avec mes potes. Voilà vous pouvez changer le cadre des photos. Je trouve ça vraiment trop beau. C'est pour ça que je choisis la la lab à chaque fois pour ça. Donc bleu, y'a aussi orange. Enfin voilà je pense que vous voyez un petit peu. Y'a aussi le violet. Regardez, à Rome je chiale. Donc trop 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 joli. Là y'a mon père qui faisait le con. Donc ouais franchement. Ah oui ça aussi comme filtre entre guillemets. Donc c'est plutôt joli avec les coeurs. Enfin voilà. Donc ouais. Je suis vraiment fan. En plus y'a du jaune. Le jaune il est vraiment beau. C'est ça. Avec ma pote Cindy. Donc trop contente. Et du coup moi j'ai eu la box. Et à l'intérieur j'avais mis ça pour mettre dans mon album Erasmus. À la fin que tu puisses garder tous ses souvenirs près de toi. Love you Elisa 2023. Y'en a énormément. Comme vous pouvez voir y'en a énormément que j'en ai commandé. Donc toujours avec ce petit truc de cadre qui change. Voyez je trouve ça vraiment très joli. Donc ça c'est mon début du coup. Je chienne. Et après bah voilà y'a les petits coeurs et machin et tout. Et franchement c'est avec mon chat chat d'amour. Donc ça on va s'en occuper bientôt de mon album. Je vais faire une vidéo sur ça quoi. Donc on va faire ça ensemble. Mais ouais. Enfin. Que des souvenirs. Que des bons souvenirs. Donc euh. Si vous êtes intéressés. Je crois que j'ai un code promo. Je vous l'afficherai juste là. Ou en barre d'informations. N'hésitez pas à en profiter. Moi je vous le conseille. Parce que la qualité elle est vraiment bien. Même pour des photos dont la qualité est pas ouf. Et bah ça rend quand même bien sur le site de la Lalab. C'était moins en Turquie. Alors qu'il pleuvait et que j'en pouvais plus. Donc bref. J'ai très très hâte de faire mes petites photos. Mon petit album et tout. Voilà. Pour cette petite collaboration. Et du coup j'ai acheté ça la dernière fois à Primark. C'est I2. C'est horrible. C'est des chaussettes pilou pilou. Vraiment elles sont horribles. Et j'avais fait ça pour mon voisin aussi. En pâte durcissante. Et du coup bah je vais offrir ça à mon voisin. Parce que je l'aime énormément. Et en fait notre truc c'est de nous offrir des trucs moches. Quand on les trouve. Par exemple surtout les chaussettes pilou pilou. Faut vraiment trouver des trucs très très moches. Et c'était avec un lot de paires. Et de base en fait c'était avec cette paire de chaussettes là. C'était un lot de deux à Primark. C'était trop mignon ça. Mais ça j'ai trouvé ça moche. Donc je me suis dit bah je vais le refiler à mon voisin. Il va être ravi. Quand je vais lui dire que j'ai un cadeau pour lui. Il va être tout content. Il va voir la gueule du cadeau. Il va... Il va moins rire. Du coup je vais lui mettre un petit mot. Elles sont hideuses. De rien. Je reviens de grand frais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc déjà j'ai acheté des poireaux. Donc j'ai coupé les queues parce que je les utilise pas. On peut les garder pour les soupes. Enfin on peut les congeler et les garder pour les soupes. Mais personnellement j'aime pas trop. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi 4 courgettes. Ensuite un concombre. C'est 85 centimes. Des petites prunes comme ceci à 2,99€. Des grosses prunes. 2,99€ aussi c'était le même prix. 3 avocats. C'était 1,79€ les 3. J'ai pris aussi 4 oignons rouges à 1€. Ça c'est vraiment un basique chez Grand Frère. J'adore prendre ça. C'est des ananas déjà découpés. Et ensuite j'ai pris des basiques. Donc basilic rouge, basilic thaï, menthe et basilic normale. Donc ça c'était 1,75€ l'unité. Donc vraiment pas cher. D'habitude c'est 2€. Et là 1,75€ j'étais ravie. Et ça sent super bon. Vraiment c'est incroyable. J'adore. Donc il faudra que je les replante. Surtout la menthe. Parce que la menthe ça se plante déjà seule. Et ça fait aussi plein de petites boutures au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis allée à Grand Frère. Franchement ça m'a fait du bien de voir enfin des fruits, des légumes et tout. De bonne qualité, frais. Bon c'est peut-être parfois un tout petit peu plus cher. Mais franchement la qualité est là. Ça c'est top. Ensuite ce matin je suis allée à Ikea. Parce qu'il fallait que j'achète des trucs pour les blogs travaux. Et je me suis aussi acheté des trop petits trucs dont je vais vous les montrer juste après. Donc je vous laisse avec les vidéos. Du coup je suis à Ikea et je regardais les canapés. Et en fait ce tissu là, c'était le tissu qu'il aimait bien je crois. Ou soit c'est le plus clair je sais plus. Mais ça fait vraiment très clair. Genre trop clair on dirait. Un blanc limite. Il est à 680 euros. Le de 1200 il est convertible. Mais je crois que c'est ça en plus. Parce que là. A l'arpe. Je crois que c'était ça. Et ça faisait trop clair. En fait le canapé c'est celui-là. En gris il est beau avec les coutures. Mais quand on passe au beige. Genre celui-là. Il est vraiment pas beau. Genre ça donne ça en fait. C'est pas... Je sais pas. Moi je suis pas fan. Le gris par contre il est trop beau. Mais ça fera peut-être trop foncer dans sa pièce. Je sais pas. Peut-être avec le terracotta ça peut être beau. Parce qu'il voulait vraiment quelque chose de beige. Mais pas trop clair non plus à cause de Gollum. Pour pas qu'elle tâche trop. Pour quelque chose de facile à laver. Et aussi où ça se voit pas trop. Donc là je suis en train de prendre des bocaux pour faire les vlogs travaux. Si vous suivez pas les vlogs travaux n'hésitez pas. C'est tous les samedis et tous les dimanches. Du coup là je suis en train de faire des petits achats. Donc si vous voulez voir le hall ce sera dans les vlogs travaux. Je crois pas l'avoir déjà vu. Genre c'est trop beau. Je sais pas en quoi c'est. Une boîte de noyer noir. C'est super joli. Il y a plein de trucs. En plus il y en a pour les pâtes. Il y en a des trucs pour les espèces de sauce là. Et comme ça. C'est trop beau. A chaque fois mais genre à chaque fois que je vois cette plante. J'ai envie de me la prendre. A chaque fois hein. Genre j'ai un énorme coup de coeur sur celle là. Mais pour la mettre où ? Bonne question. Mais elle est vraiment trop belle. Vraiment j'ai un coup de coeur pour celle là. Elle est incroyable. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Ikea. J'avais deux pour l'achat de 10 euros. Bon bah je me suis fait plaisir hein. Parce que c'est mieux avant ça gratuit. Je l'ai toujours dit. On va mettre en pointe les bracelets que j'avais ramenés d'Athènes, de Grèce. Donc c'est des bracelets qui sont uniquement disponibles en Grèce. Des artisans grecs qui les font. Donc voilà je vais vous les vendre sur Vinted. Je vous avais montré ça il y a longtemps dans les vlogs à Athènes. Donc pour les vendre des bracelets je vous ai prévenu sur Instagram. Et aussi dans mon vlog de vendredi dernier. Enfin le vendredi 4 août. Je vous ai fait un vlog vraiment pour vous annoncer aussi que je vendais les bijoux. Vinted c'est pas en appui si ça vous intéresse. J'ai deux trois petits vêtements encore qui sont sûrement Vinted. Mais je vais bientôt refaire un grand Vinted. Je pense en janvier je vais refaire un bon tri. Il y a des vêtements que je peux plus me voir. Je les ai trop portés à Athènes. En fait à force de porter tout le temps les mêmes vêtements. Et bah moi je me lasse et j'en peux plus. Je peux plus me les voir. Donc là je les ai mis en sous vide pour pas les voir pendant un an. Et j'espère que dans un an quand je vais les retrouver ça va aller mieux. Parce que moi j'ai bien vu que je pouvais pas vivre de manière minimaliste au niveau des vêtements. Comme je l'ai fait à Athènes et encore à Athènes c'était pas très minimaliste. Enfin j'avais quand même genre 4-5 pulls, 5 t-shirts et tout. Donc voilà c'est pas genre 2-3 t-shirts qui se battent en duel. Mais voilà j'avais beaucoup moins de choix que ici. Je pouvais plus me les voir. Je pouvais plus me voir porter ces vêtements là. J'en pouvais plus. Je pouvais plus du tout. Donc vraiment ça j'ai fait un test. C'est mort pour moi. J'ai besoin d'avoir du choix sinon je me lasse. Chacun est comme il est. Moi je suis comme ça visiblement. Je me le suis découverte comme ça. Enfin je savais que c'était comme ça mais là ça a vraiment confirmé le truc. Donc bah écoutez je vais voir mon petit truc et je vais vous montrer mes petits achats. Alors en premier lieu j'ai pris ce petit cache pot. Je crois que c'était genre 5€ environ. Il est trop trop beau. J'aime bien la texture et les petites bagulettes comme ça. Je trouve ça assez original. Donc c'est cette référence là si ça vous intéresse. C'est vraiment trop trop mignon. Il existe aussi en grand. J'ai pris aussi ça. Je trouvais ça trop 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 beau pour mettre une petite bougie et tout. J'aime bien l'ambiance et tout. Je trouve ça assez joli. Donc les deux ça m'a coûté 10€. Avec le bon d'achat bah c'est pas assez gratos. Donc ça c'est trop 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 bing. Je trouve ça trop joli. Je voudrais trop en faire un moi-même. Un truc comme ça en pâte durcissante. Ensuite je me suis repris une petite plante donc un lierre. C'était 5€. Je vais passer à Truffaut bientôt mais je sais que lierre à Truffaut c'est pas ce prix là. C'est beaucoup plus cher. Et donc voilà j'ai pris celui d'Ikea. Il était vraiment bien. C'est pour le remplacer dans le bureau. D'ailleurs je vais vous faire un petit plante tour là parce que les plantes elles ont poussé. Ensuite j'ai pris ces couvercles là. C'était le quatrième offert. C'est pour ça j'en ai profité parce que j'ai ceux en bambou. Mais ceux en bambou sont vraiment nuls. Attendez. J'en ai un d'ailleurs là. En fait il se fissure au fur et à mesure il se fissure. Donc là il y en a partout et tout. Il y en a un qui s'est cassé en deux. Donc je me suis dit autant en acheter maintenant pendant qu'il y a la promo. Donc c'est 2,50€ je crois. Du coup j'en ai eu un offert. Alors je sais pas si on peut varier les formats. Donc moi j'en ai plus 4 pareil. Donc je n'ai pas 4 trucs. J'en ai que 3. Donc voilà en tout cas pour ça c'est super bien. Pour moi je vais pouvoir mieux fermer mes beaucoup parce que vraiment ça c'est une catastrophe. Ensuite j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est extrêmement petit. Donc c'est 3,50€ les 3. Je trouve ça adorable. Je sais que c'est un peu galère à en trouver parce qu'à chaque fois c'est soit des plus gros formats. Moi j'ai vu ceux qui étaient en tout petit. J'ai trouvé ça adorable. Donc je me suis pris ça pour mettre dans mes petites étagères. Donc trop contente. Donc voilà pour le petit hall Ikea. Donc tout ça ça m'a pas coûté grand chose. Je crois que aujourd'hui si ça m'a coûté avec ça, là ça m'a coûté genre 5€ en plus. Donc en tout ça faisait 25€. C'était pour mettre dans ce petit pot là. D'ailleurs je vais récupérer ça. Voilà. Parfait. Ça j'aimerais bien le mettre dans la cuisine parce que je trouve ça vraiment beau. J'ai envie de le voir tout le temps. Alors déjà celle-là, il y a ça qui est nouveau. Regardez. Ça, ça a poussé. Trop contente. Je pensais pas que ça allait marcher mais si. Là ça a fait aussi des racines tout ça. Là c'est tout nouveau. Il y en avait pas avant. Ici il y a pareil une autre petite tige là qu'en train de pousser. Ah d'ailleurs faut que je le mette sur le meuble. Enfin sur ma colonne. Parce que vous m'avez dit que ça allait mieux dans ma colonne. Là ici il y a des petites pousses mais il y a aussi cette grande tige. Donc trop contente. Ça fonctionne trop bien. Et dans l'autre j'ai pas regardé mais il y a aussi une autre petite tige qui a poussé. Donc pour ça je pense que je vais mettre les petits trucs là-dedans. Parce que je trouve ça vraiment mignon. Non mais regardez comment c'est mince. J'aime trop. Dommage qu'ils aient fait deux fois la même plante. C'est trop mince. J'aime trop. Et donc pour les bijoux je les ai mis dans cette pochette là. Je crois qu'il y a tout à l'intérieur. Donc il y en a quand même pas mal hein. Parce que là j'ai plus de bagues. J'ai plus rien vu que j'ai pas ma manucure. J'aime pas mettre des bagues quand j'ai pas de manucure. Et ça voilà ça c'est pour vous du coup. Celui-là j'adore. Je suis fan. C'est un bracelet là comme ça avec des petites fleurs. Vraiment j'hésite à me les garder parce qu'il y en a vraiment. Ils sont vraiment trop trop beaux. Voilà elle est belle celle-là. Je suis jalouse. Elle est trop belle. Je voulais aller sur le balcon du coup je lui ai ouvert. Mais je sais pas comment il fait hein. Ça caille. Donc je comprends pas comment il fait pour tenir. Parce que ça caille vraiment beaucoup. Regardez les petites plantes. Elles ont grave poussé. Bon bah je viens de faire tous les bijoux. Ils sont vraiment trop beaux. Celle-ci j'adore la bague. Et il y avait aussi ces boucles d'oreilles. Vraiment trop belles. Tous les bijoux sont à 15€. C'est en assez inoxydable. Et en gros je voulais jusqu'à demain pour vous. Pour la vidéo là du coup. Pour si ça vous intéresse ou pas. Sinon après je les enlèverais du site et je les garderais pour moi. Puisque je les aime beaucoup. En fait j'ai fait en sorte d'acheter des bijoux. Qui même si ça se vend pas je pourrais les garder pour moi. Donc bah si ça se vend pas moi je les garde pour moi. Donc ça sera plus jamais en vente. Donc voilà j'adore cette bague. Elle est multicolore. Elle est trop belle. Enfin voilà il y a plein de belles choses. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Sinon après ça va partir. Enfin ça sera plus disponible à la vente en tout cas. Regardez ce chat. Je suis en train de faire les commandes. Et tout ce qu'il veut c'est rentrer dans ce sac. Et jouer avec ça. Je n'en peux plus. Donc là il y a déjà quelques commandes. Je suis trop contente. Je vois que ça va vous plait. Mais t'arrêtes de m'embêter. J'ai besoin de ces papiers et tout ça là pour emballer. Bon bah du coup je suis en train de regarder Maisons à vendre. J'aime bien en fait le dimanche c'est le samedi. Il y a recherche d'appartement ou maison. Chasseur d'appart, maison à vendre et tout. Ça me donne plein d'idées du coup pour les travaux etc. Pour avoir des nouvelles idées même pour chez moi. Pour changer un petit peu à moindre coût. Et en fait cet argent pour ceux qui ne le savent pas ce sera pour payer. Mes frais de scolarité pour... Enfin ça va être une partie de mes frais de scolarité. Parce que ça s'élève maintenant à plus de 400 euros je crois. Plus la CV qu'il faut payer à 100 euros. Donc environ 500 euros. C'est cher. Et donc je pensais pas que ça allait augmenter autant quoi. Plus après le pass imaginaire à payer à 350 euros. J'espère que je suis encore dans les trucs imaginaires. Parce que j'aurai 26 ans. En tout cas merci beaucoup pour toutes vos commandes. Et j'espère qu'au moment où il y aura cette vidéo il y aura quelques disponibilités. Parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram vous ne pouvez pas savoir. Ou abonnez-vous à mon Vinted comme ça vous avez des notifs dès que je sors un truc. Donc écoutez voilà en tout cas c'est super bien les bijoux ça vous plaît. Et moi ça va paraître de payer une partie de mes frais de scolarité. Donc je suis super contente. Merci beaucoup. Pourquoi tu râles ? Et quelle heure ? Que te passe amigo principado ? C'est vrai ? Voilà mon amour. Que te passe ? Oh. Ça veut pas de la pâté ça veut juste des câlins là. Mais t'es en train de dormir je voulais pas te déranger moi. Oh mon amour tu sais que je t'aime. Mais oui je t'aime. Il est gros celui-là. T'auras de la pâté plus tard espèce de petit con. Oui t'auras de la pâté plus tard. T'auras du poulet. Pas de la pâté. Et oui parce que monsieur mange du poulet tous les soirs là depuis... Depuis une bonne semaine maintenant tu te prends du poulet hein. Du poulet blanc de dinde et tout attention. C'est un chat de qualité ça. Oh mon amour. Mon coeur. Et ça se frotte à la caméra. Bah oui. Bon du coup je voulais faire une petite tarte parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Je crois que ça va faire au moins un an que j'en ai pas faite. Et donc j'aimerais bien en faire. J'ai acheté la dernière fois tout ce qu'il fallait pour faire une tarte je crois dans mes souvenirs. J'ai acheté juste des abricots et une pâte sablée. Bon on va faire ça. C'est ma première idée recette. Voilà parce qu'on m'avait demandé des idées recettes. On va faire une tarte. Et je pense que pour la vidéo cook with me ou carnage with me. Je sais pas comment on va l'appeler. Vous préférez quoi carnage with me ou cook with me ? Dites moi en commentaire si ce que vous préférez comme non. Mais je pense que je ferai la vidéo sur plusieurs jours. Si je cuisine tout d'un coup sur le même jour, la même vidéo. Je vais pas pouvoir tout manger. C'est pas possible il y aura du gâchis. Donc je pense que je vais faire au fur et à mesure. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais prendre mes petits abricots. Ils sont trop beaux. Ils viennent de chez Carrefour mais à grands frais ils étaient vraiment pas mal. On va faire ça et j'ai pris la crème. J'ai plus la recette en fait. J'ai pas de recette en soi. Quand je cuisine, surtout quand je fais de la pâtisserie, vous voyez, je n'ai pas du tout de recette. C'est que dans mon cerveau. Donc à chaque fois on me dit mais Isa la pâtisserie c'est au grain de près. Oui. Pourquoi pas ? Mais pas avec moi. Pour les macarons, les trucs comme ça et tout. Oui c'est au grain de près. Je veux bien y'a pas de soucis. Pour le chocolat, pour l'effet miroir et tout. Oui. Mais pour les tartes, pour les gâteaux, pour les cookies. Mais pourquoi c'est au grain de près ? Non. Moi j'ai jamais fait du grain de près et je vais vous le prouver. Ça va être que à la texture, à l'oeil. Et surtout au goût. Je fais ça que au goût. De toute façon là ça va, c'est une tarte. C'est pas comme si c'était compliqué. Donc on va faire une tarte aux abricots aujourd'hui. Alors vous pouvez la faire vous-même mais franchement pour 1€... Voilà. Donc c'est vraiment un petit prix. 1€ à Lidl. Le kilo d'abricots c'était 3€. Donc moi j'ai pris 1kg. Et ça... Ça je sais pas ça va être 1 ou 2€. Donc vraiment pour moins de 5€ je pense. On a une bonne tarte faite maison. Donc bah écoutez... Ah oui il y a aussi un oeuf. Je pense que je dois rajouter un oeuf. Et du sucre. Ah ah ah. Plus comment je faisais à l'époque. Je sais plus du tout. Parce qu'il y a des gens qui font des tartes aux abricots. Ils mettent juste la tarte, ils mettent les abricots et basta. Non. Des fois on met de la confiture aussi. Mais non. Il y a une autre méthode. Il faut que je la retrouve. Et je pense que je vais mettre de la poudre d'amande. Et attention pas n'importe quelle poudre d'amande. Alors là je vais vraiment me fâcher contre vous. Je sais la poudre d'amande ça peut être chère. A Carrefour elle est vraiment pas chère. Je vous l'accorde. Mais elle est vraiment pas bonne du tout. Je vous conseille. Mais vraiment suivez ce conseil. C'est le seul conseil que je peux vous donner en cuisine. Pour tout ce qui est préparation etc. Et que vous voulez faire ça bien. Allez à Alice d'Hélice pour tous les produits. Les poudres et tout. C'est super bien. Et la poudre d'amande de chez Alice d'Hélice. C'est la meilleure. Mais vraiment la meilleure que j'ai jamais goûté. Mes petits biscuits de Noël ils sont succulents. Mes parents m'ont adoré. Ils ont dit que c'était les meilleurs sabés. Ils allaient jamais manger. Pourtant dans les marchés de Noël. Je peux te dire que t'as vu la gratuité. Ça y va hein. Tous mes gâteaux à base de cette poudre d'amande. C'est incroyable. Donc je vais vous la montrer. Je vous montre la marque qu'il faut acheter. C'est celle là. Trésor de chef. Je vous promets c'est incroyable. Et il y a aussi le sucre glace. Alors vraiment le sucre glace. On a l'habitude de l'acheter vous savez. Le gros tube rose là. Comme ça voilà. Ça n'a aucun goût par rapport à ça. Alors oui c'est bien beau. C'est bien et tout. Mais ça. Ça là. Mais mamamia. Il y a un kilo. C'est... Je vous promets. Il y a vraiment une différence énorme. Ensuite je pense que je vais prendre du sucre. Et je voulais prendre du sucre vanillé. Mais je vais prendre plutôt des gousses de vanille. Ça c'est ma soeur qui me l'a ramené de Guadeloupe. Parce que son copain est Guadeloupéen. Et je vais donner le reste à ma voisine pour qu'elle me fasse des panna cotta. Je vais le filer comme ça. Bonjour. Tiens un cadeau d'Ecossevanie. Ah une crème de la gelatine. Ah. Et je vais prendre un oeuf je crois. Je ne suis pas sûre qu'il y a un oeuf là dedans cette recette de mémoire. Et écoutez c'est parti. On va tester la recette abricot. Donc pour notre recette ça va être très très simple. On aura besoin de 60 g de poudre d'amande. 2 oeufs. 100 g de sucre. 20 cl. Donc un pot je crois normalement de crème. Normalement c'est liquide mais on va essayer avec la épaisse pour avoir un petit peu plus de texture. Et là j'ai pris une petite gousse de vanille. Des abricots. Je ne sais pas combien. On verra. On va en couper et on verra. Et une pâte sablée. Donc j'ai déjà fait préchauffer mon four à 180 degrés pour faire cuire la pâte sablée un petit peu. Je pense qu'on va la laisser cuire pendant 5 minutes environ. 5-10 minutes pour qu'elle soit un petit peu plus dure. Et après on mettra la petite préparation. Et hop au four. Et après tous les règles sont dans mes разные les mesures. Né, les fishes sont dans mes?! mindsets ensemble qui peuvent être simmer données. Au fond du vide! Chapecule dans mes unjustérieurs. Au fond, tu me disait aux restrictions et en Ch bakery en Ch shamefulmente. Tu me disait aux Mamètres ! Au fond, tu me disait aux scientistèmes de Monizette qu'on est determinante. Je croyais aux surfaces qui s'associais on vies. On ne fait que ma장이 connaît. Et une whine que tu peux. Et enfin prise se vies. Au fond, c'est instantly gone. Si, on observe les candies. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je crois qu'il y en a un peu trop. Ça va être archi bon. J'ai appris cette recette en Normandie. Les Normands m'ont dit « Vaut mieux plus de garniture comme ça que de pâtes ». On les suit les Normands, les Normands ont toujours raison. J'ai appris ça à Deauville, chez Dupont Café. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un salon de thé. Ils font des pâtisseries, tu peux boire ton café, ton thé et tout. J'ai appris avec le chef pâtissier. Pour vous expliquer un petit peu tout ce processus de pâtisserie, je sais quasiment tout faire. Soit de la sculpture en chocolat, les pâtisseries que vous voyez en boulangerie, les Profitrolles, les Paris-Brestes, les macarons. Je sais très bien les faire, les macarons. Tout faire, tous les gâteaux basiques, je sais les faire. Les gâteaux basiques, les tartes comme ça, j'aime bien les revisiter ou rajouter des choses, tester, etc. J'ai appris avec l'école Ferrandi. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai eu la chance parce que normalement on ne peut pas. L'école est payante, etc. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir avoir une formation gratuite avec un des chefs de l'école. J'ai eu ça grâce à mes amis tout simplement. Je pense que vous savez qu'avec mes amis, je suis très généreuse. J'aide beaucoup les gens. Je n'attends rien en retour parce que je sais que c'est mes amis et c'est ma famille. Grâce à eux, j'ai pu avoir cette formation. J'ai eu plein de formations gratuites parce qu'ils connaissaient les gens, etc. C'était vraiment que par piston. Je ne savais pas que j'avais des contacts à l'école Ferrandi. Et un jour, ils m'ont dit « Elisa, pendant une semaine, tu as une formation avec l'un des chefs de l'école Ferrandi. » C'était juste après la période lycée, je crois. Donc ça date. Du coup, pendant une semaine, j'ai eu le droit à aller à l'école Ferrandi et apprendre. Tout ça parce que j'ai aidé un ami une fois à faire un truc à la con. Du coup, il m'a fait la surprise. Il m'a dit pour te remercier, je t'offre ça. Il m'a conseillé aussi d'acheter tel ou tel ustensile, telle ou telle poudre d'amande. Ça vient de lui, la poudre d'amande. Au début, je ne le croyais pas. Je prenais la poudre d'amande de Carrefour. Après, quand j'ai vu la différence entre le sablé Carrefour et le sablé à les hélices, je veux dire ça n'a rien à voir. Bon, eux, après, ils utilisent de la poudre d'amande encore meilleure. Mais voilà, je pense que vous avez capté un petit peu le truc. Là, par exemple, j'ai mon alternance grâce à un de mes meilleurs amis. Donc vraiment, je vous jure, j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis proches de moi comme ça. Ils m'aident énormément au quotidien. J'ai beaucoup de chance d'y avoir. Ça a eu, j'ai pu vous faire cette tarte incroyable. Voilà, juste pour la petite histoire. C'était l'histoire de la pâtisserie. Et ouais, ça ressemble un petit peu à une tarte normande. Je pense que c'est une tarte normande. Eh bien, voilà ce que ça donne. Je l'ai mise 43 minutes exactement. Il faut que tout soit doré. Et quand vous plantez le couteau, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, en fait. Donc ça, on va attendre que ça refroidisse. Il faut vraiment le refroidir et vous mettez du sucre au-dessus, comme ça, parsemé dès l'ouverture du four. Vous mettez ça dessus pour que ça soit un peu caramélisant, si vous voulez. Un peu plus sucré, parce que c'est assez acide quand même, les abricots. Donc voilà pour ma petite recette d'abricots tarte normande. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose. J'espère que ça va être bon. Mais je pense que oui, toujours c'est bon. Même si ça ne ressemble à rien, c'est toujours bon. Il y a des gens qui ont la main verte. Moi, j'ai la main pâtissière. Je ne sais pas. A chaque fois que je fais quelque chose, c'est bon. Même si ça ne ressemble à rien, même si ça n'a aucun sens. Je suis trop contente de ma tarte et du coup, j'ai envoyé la photo à mes voisins. Et je leur ai dit que c'était une tarte normande à l'abricot. Ils m'ont dit que ça, ce n'est pas une tarte normande. Une tarte normande, c'est à la pomme. Je vais dire alors ? J'ai le droit de changer, d'innover, de faire un truc à l'abricot ? Enfin non ? Sachant que je ne suis pas contente parce qu'ils m'ont abandonnée pendant une semaine, parce qu'ils sont partis pendant une semaine. Non mais à quel moment on abandonne une bad bet ? Genre non, il n'y a plus de café QG, il n'y a plus d'atelier créatif. Moi que non, genre je suis malheureuse. J'ai besoin d'avoir des cafés gratuits au bout d'un moment sop quoi. Ils ont critiqué ma tarte. Même pas, il faut en manger, c'est mort. J'avais fait ça en cas où, tu sais, pour se réunir, etc. Mais non, on ne critique pas les tartes de Lisa. Il y a une odeur qui se dégage, je sens la poudre d'amande, je sens l'abricot, vraiment. C'est dommage pour eux, alors je sais. Du coup j'ai fait du montage aussi, j'ai tout applaudi. J'ai fait deux montages, donc celui de ce soir et celui de demain. Un peu fatiguée, j'ai la peau dans un état. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai une irruption de boutons. Je me sens vraiment moche, tout simplement. On ne va pas chercher à midi à 14 ans, je me sens hyper moche. Donc là, on va aller faire des petits soins. On va faire un masque un petit peu purifiant. Et je vais peut-être changer aussi ma petite routine, parce que c'est depuis que je suis revenue d'Athènes que j'ai changé mes petits produits et tout, mes petits produits sans que j'ai des boutons. Donc je pense que je vais arrêter ce que je fais là. Donc on va aller dans la salle de bain. Petite skin care, vraiment vite fait. On va se faire un tout petit gommage vite fait. Enlever un petit peu le mascara que j'ai dans les yeux là. Et on va se faire un petit masque. Donc là, ça va faire plus d'un mois que j'utilise les produits Z-Ordinary et Aven. Et je vois que j'ai tout le temps des boutons. Donc je vais peut-être essayer de changer ma routine et d'utiliser par exemple ça. C'est un nettoyant purifiant à l'argile blanche. Je pense que ça peut être bien pour... C'est juste un nettoyant, c'est pas un masque. Donc j'espère que ça va purifier, ça va glisser. Parce que là vraiment, je n'en peux plus de cette peau. C'est... Donc on va essayer de nettoyer avec ça. Ça sent bon. Et c'est de la marque Sephora, j'aime bien la marque Sephora. Je trouve qu'ils font des bons produits. Ça sent super bon. C'est hyper agréable et hyper doux. Vraiment au niveau des mâchoires là, ça me... C'est horrible. Au début, je me suis dit que c'était à cause de ma pilule et tout, avec le changement horaire. Mais quand je suis arrivée à Athènes, je prenais la pilule à l'heure française. Donc c'est pas pour ça. Je sais pas, franchement je sais pas. Faut que j'aille voir un dermato qui me conseille. Je sais pas, j'en peux plus. Mais en tout cas, ce petit nettoyant là, il est super agréable. Franchement, le nettoyant est vraiment bien. Je sens la peau toute douce, mais à la fois purifiée. Genre c'est hyper agréable et pas du tout... Enfin, je me sens pas du tout tiraillée. Donc je vais le tester encore pendant un mois. Et j'espère que ça sera cool parce que là, vraiment je peux plus ma peau. J'y arrive plus. Donc là, on va mettre un petit masque. Pas trop agressif non plus. J'ai celui-là que j'utilise assez fréquemment. C'est un masque détox. C'est de la marque Espa. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Il est bien, je trouve. Faut pas le laisser trop sécher. Et après, je vais le laisser sécher et je vais aller me laver. Ça va faire du bien un bon petit masque et tout là. Je me suis fait un petit apéro, saucisson et chèvre. Voilà, bien basique. Et j'aime bien des fois rajouter du raisin. Parce que le chèvre et le raisin, ça se marient super bien. Mais j'avais plus de raisin. Je reviens de la douche. Ça fait un bien fou. Ma peau, c'est vraiment, mais... C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Je ne me supporte pas. Je pense que je vais arrêter de filmer pendant une semaine jusqu'à la temps que ça disparaisse. Parce que vraiment, ça fait mal de ouf. J'espère en tout cas que ce petit vlog du dimanche vous aura plu. N'hésitez pas à aller avec, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes bisous qui sont juste en bas. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à plus tard, à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye !